Bonjour tout le monde, bienvenue dans Je m'en bat la mesure. Aujourd'hui, on va parler de rock. Et pas n'importe lequel, le bon vieux rock garage des années 90. J'imagine que si je dis Smells Light in Spirit, la plupart d'entre vous auront compris qu'on va parler de Nirvana. Smells Light in Spirit est une des chansons les plus célèbres du groupe de rock américain Nirvana, sorti en 1991 sur l'album Nevermind. Cette chanson porte sur la confusion et l'incertitude des jeunes, et est vite devenu un hymne de la génération X. L'histoire de cette chanson est assez drôle. Le titre vient en fait de Kathleen Anna, fondatrice et chanteuse du groupe de musique Bikini Kill. A l'époque, ce groupe était proche de Nirvana, et Kurt Cobain, chanteur et guitariste de Nirvana, entretenait même une relation avec la batteuse, Toby Vail. Au cours d'une soirée, Kathleen et Toby rigolèrent beaucoup en se retrouvant à l'épicerie devant les déodorants Teen Spirit. Il s'agissait d'une marque de déo à la mode chez les jeunes à l'époque, que Toby utilisait parfois elle-même. Plus tard dans la nuit, Kathleen Anna prit un marqueur, et écrivit sur le mur de la chambre d'hôtel de Kurt, « Kurt smells Light in Spirit ». Ne connaissant pas cette marque, Kurt Cobain y verra une phrase philosophique pleine de sens, alors que son ami se moquait de lui, disant qu'il sentait comme le déo « bon marché » de sa copine. Et demandera même à Kathleen s'il pouvait l'utiliser pour une chanson. Elle a bien sûr accepté, mais ne lui a pas dit tout de suite qu'il s'agissait en fait d'une blague sur un déo de chip. Les paroles oscillent entre le sens et le non-sens, et Kurt Cobain a beaucoup joué entre les contradictions verbales et les consonances des mots. Le but était de provoquer la confusion et la colère pour en fait se moquer de la pensée révolutionnaire. Un programmeur radio dira même aux représentants du label du groupe qu'ils ne pouvaient pas diffuser la chanson car personne ne comprenait les paroles. MTV ira même jusqu'à faire sous-titrer le clip pour que les gens puissent enfin suivre. Le titre sera un véritable succès, et peut-être considéré aujourd'hui comme un classique de son époque. Un des passages les plus marquants de ce morceau est la suite d'accords très célèbres qu'on entend dès l'intro. Ce riff fait d'ailleurs partie des premiers qu'on apprend généralement à jouer à la guitare. Il transmet une énergie, une envie d'élévation, de grandir, propre à l'adolescence quand elle se déchaîne. Ça pue le grunge. Le teen spirit quoi. L'autre moment dont on se souvient généralement est le... ... ... qui provoque une attente et une montée en puissance avant le refrain où l'on retrouvera nos accords punchy. Et si vous voulez vous amuser et mettre un petit challenge dans le morceau... Petit signe du destin. Presque comme écrit sur la batterie de Dave Grohl. En 2017, le groupe français Chaka Ponk propose une reprise live de la chanson à l'occasion des 25 ans de l'émission de Nagui, Taratata. Accompagné par la chorale gospel du Sankofa Unit et des sœurs Camille et Julie Bertholet, violonistes et, selon Paris Match, jumelles que 15 mois séparent. Pour cette reprise, le groupe a complètement réarrangé le morceau et on peut clairement le diviser en deux parties. Pour commencer, on peut oublier notre rythmétique. Et le tempo de la musique est ralenti. Dans la première partie, la guitare est beaucoup plus calme que dans l'original. Son rôle est d'accompagner le chant en douceur et ne tient plus cette position prédominante et agressive. Cela laisse aux voix et aux violonistes plus de place pour s'exprimer. La partie chantée est beaucoup plus douce. Le morceau passe de colère et confusion à émotion et sensibilité. Au deuxième, la guitare joue un motif composé de trois demi-tons à la suite qui montent et descendent. Vous le reconnaissez ? Et oui, c'est notre bon vieux James Bond. Au troisième couplet, nous avons un break qui vient casser toute l'atmosphère du morceau. La deuxième partie peut commencer. Ce pont nous emmène sur une nouvelle interprétation. Le côté intimiste disparaît d'un coup, un nouveau riff fait son apparition. Lui aussi ressemble beaucoup au thème de James Bond. Sauf qu'il est joué dans un style Led Zeppelin, façon cachemire. La chorale ainsi que les violons apportent quant à eux de la puissance et de la profondeur. Un détail intéressant réside dans le choix des accords. Ils ne sont en aucun cas similaires à la version de Nirvana. Ce n'est ni la même tonalité, ni la même suite d'accords. Si ces choix ne manquent pas de prendre une bonne distance par rapport à l'original, ils ne desservent en aucun cas la version proposée par Chocaponte. Car celle-ci prend une toute nouvelle dimension. Ce mélange d'un groupe de rock, d'une chorale gospel et d'une section de violonistes est à mon sens un excellent hommage. La reprise finit d'ailleurs en apothéose. Et pourrait même se revendiquer comme une évolution plus mûre et adulte que l'original. Suite au succès de ce live, le groupe enregistrera une version studio avec un clip magnifiquement dérangeant qui sortira la semaine où Kurt Cobain aurait fêté ses 51 ans. Mais comme je me doute que vous commencez à vous en battre la mesure, je vous dis ciao et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada